Je ne dirais pas double casquette, je dirais qu'en fait dès lors que j'ai obtenu mon diplôme en 2007, j'ai exercé tout de suite, tout de suite après mon diplôme, donc en ayant une naissance technique à Belfort et en fait je suis entraîneur des gardiens à Belfort depuis 2007 et j'ai pu profiter aussi de deux saisons nationales avec eux pour bonifier mon diplôme au niveau de tout ce qui était entraînement et spécifique des gardiens de but. C'est tout simple, ici je fais mon job comme d'habitude à fond et ensuite les entraînements à Belfort se passent le soir, donc aux alentours de 19h, soit à Matlère, soit à Bavillé, donc j'essaie de faire deux à trois spécifiques dans la semaine avec mes gardiens pour garder le rythme et puis les matchs de Coupe de France jusqu'à présent c'était le samedi ou le mercredi soir tard et comme d'un commun accord avec le staff aussi, ils me libèrent un petit peu pour profiter de cette belle aventure. C'est la magie de la Coupe, en début de saison on n'aurait pas imaginé un tel parcours, mais alors en plus le finir, enfin le finir c'est encore pas fini, mais pouvoir le faire à Bonal dans le jardin, en fait dès lors que le match s'est terminé contre Montpellier, je leur ai dit les gars si c'est à Bonal ne vous inquiétez pas, j'ai toutes les clés, je pourrais ouvrir les portes, donc c'est vrai que c'est un match avec Belfort, à la maison c'est quelque chose de particulier, vraiment particulier. Il faut y croire, un match ça démarre à 0-0, soit c'est une équipe de Ligue 1 en face, mais sinon on est à 200% et qu'eux sont à 80%, ça peut passer, maintenant il faut vraiment se dépasser, se surpasser sur ce genre de match, et puis bien appréhender aussi l'environnement, c'est-à-dire le stade plus grand, la qualité de la pelouse meilleure, le public, etc. Donc voilà, à nous de bien travailler déjà ce soir à l'entraînement pour prendre toutes les dispositions, même pour le match de demain. En donnant les bons mots, déjà je vais m'occuper de mes gardiens en priorité, donc ce soir ça va être par exemple sur l'entraînement, il y aura peu de choses spécifiques, il va y avoir plus l'aspect mental, c'est-à-dire de bien se préparer, de se dire que voilà, tu vas jouer devant 15 000, 16 000, 17 000 personnes, c'est pas pareil que 5 000 ou même 200 personnes. L'espace, l'espace émotionnel, l'espace aussi du terrain, bien utilisé, regarder, l'éclairage qui est complètement différent de Sergian, donc celui-ci va être plus fort, donc voilà, c'est tous ces petits éléments, ces petits points de détail qu'il faut que psychologiquement on prépare bien les joueurs et mes gardiens a un nouvel environnement. On essaye d'envoyer des messages de temps en temps, alors autant avec Anthony, qui a fait, Anthony Accar, l'entraîneur, qui a fait un bon parcours en Coupe de France, avec Vesoul et des petits clubs respectifs. Ensuite, on a Youssef Adnan aussi, qui a été en finale de la Coupe de France avec Evian Thonongaillard, et moi qui l'ai gagné en 2007 contre Marseille, et donc on essaie de transporter notre expérience et notre vécu à travers les joueurs. Aujourd'hui, après, c'est leur parcours, c'est leur coupe à eux, donc on ne va pas tout mélanger, mais par contre, oui, deux, trois petits détails. J'ai mes habitudes dans le vestiaire, c'est à chaque fois moi qui bichonne le vestiaire pour Sochaux, là, ce ne sera pas le cas. Je suis dans un poste complètement différent, on a un très bon intendant qui s'appelle Daniel Charik, qui va bien bichonner toute l'équipe. Voilà, il y a juste les couleurs, mais bon, les couleurs, j'ai l'habitude, je les connais toute l'année aussi, donc voilà, jaune et bleu, rouge et bleu, voilà, il y a du bleu, donc ça ira bien. Ça va être un match complètement différent d'un match de championnat de Ligue 2 ou de Ligue 1. La magie de la Coupe de France, ça fait quelque chose de champêtre. Voilà, les gens s'y intéressent. Pourquoi ? Parce qu'on est le petit poussé, et voilà, ça donne envie aux gens de venir. C'est des matchs complètement différents, une ambiance complètement différente. Dès lors que, si nous, on peut renverser la tendance par une victoire ou se donner, ça change tout. L'objectif, bien entendu, c'est de passer. On sait qu'après une demi-finale, vous imaginez, ce serait du rêve.